Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, zoom sur le détroit de Babel-Mandeb. Regardez, on est à la sortie de la mer Rouge, entre Djibouti et le Yémen. Le Yémen où sont implantés les Houthis, une organisation proche de l'Iran qui tient aujourd'hui plusieurs villes, notamment ce port Odeïda. Les Houthis qui sont devenus des acteurs clés de la guerre Hamas-Israël, en attaquant des navires en mer Rouge en soutien, disent-ils, des Palestiniens. Une trentaine d'attaques depuis le 7 octobre 2023 et des conséquences lourdes quand on sait que 12% du commerce mondial passé jusqu'ici par le Babel-Mandeb sortent nos cartes. Voici deux grands ports de la mondialisation, Shanghai et Rotterdam. Avant les offensives Houthis en mer Rouge, un cargo commercial qui partait de Chine vers les Pays-Bas empruntait cette route maritime qu'il effectuait en moyenne en 22 jours seulement grâce aux raccourcis du canal de Suez, lui permettant d'atteindre rapidement la Méditerranée, le détroit de Gibraltar, l'Atlantique et l'arrivée à bon port aux Pays-Bas. Mais les drones, missiles et prises d'otages des Houthis en mer Rouge ont changé la donne. De nombreux cargos évitent désormais cette route maritime, devenue trop risquée et donc chère à assurer, 700 000 euros en moyenne de plus par bateau. Voici donc le nouveau trajet pour notre cargo commercial toujours au départ de Shanghai. Il passe désormais par le Cap de Bonne-Espérance, remonte toute la côte africaine, soit une dizaine de jours de navigation en plus. Conséquence, le prix du conteneur a doublé, selon la société de transport CMA-CGM. Il existe aussi d'autres effets dominos, notamment pour ces ports africains, Mombasa au Kenya, d'Ares Salam en Tanzanie ou encore d'Urban en Afrique du Sud. Des ports modestes et désormais sursollicités par les cargos du monde entier, qui s'y arrêtent pour s'y ravitailler. Et cette nouvelle route par le sud de l'Afrique est une catastrophe pour les Égyptiens. En temps normal, le canal de Suez leur rapporte en effet 9 milliards d'euros par an, mais la réduction de 20% du trafic ces dernières semaines dans la zone va représenter un manque à gagner problématique pour l'Égypte, déjà fragile économiquement. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.